Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo, une vidéo qui va parler de l'annonce qui vient juste d'être faite, là tout récemment, la Triumph Trident 660. Franchement, là, je suis plutôt content, j'aime beaucoup Triumph, on peut le voir là, j'en possède peut-être une, oui, un jour il y aura peut-être une vidéo si vous avez envie dessus. En tout cas, c'est plutôt cool. Alors, la moto a des caractéristiques intéressantes, et vu que c'est une Triumph, on se fait un petit thé, waouh, oui, ça c'est le thé, la blague du jour. Donc, c'est parti, explication un petit peu sur cette nouveauté. Une moto de 81 chevaux, avec 64 Nm de couple, ce qui est plutôt pas mal, donc, bah, qui dit 81 chevaux, 82, bah, 81,5, peu importe, dit A2, donc, ils veulent se mettre sur le segment du A2, qui est quelque chose, un très très gros marché actuellement, hein, vu que tous les nouveaux permis du bon en France passent par ça. Donc, 81 chevaux, 64 Nm de couple, compatible A2, bien entendu, avec possibilité de bridage et de débridage et un kit, hein, bien entendu, comme sur toutes les motos A2. 90% du couple sur presque toute la totalité du régime, ce qui va en faire une moto un petit peu punchy, et ça, c'est plutôt cool, parce que c'est vrai qu'il y a des motos A2 qui ont un petit peu pas la pêche, hein, donc, s'ils font quelque chose comme ils l'ont dit, ça va être cool. En tout cas, c'est un 3 cylindres, hein, comme on a l'habitude, c'est une Triumph, même s'ils ne font pas que ça, là, c'en est une. C'est cool pour les fans de la marque, les fans des 3 cylindres, c'est très bien. Moi, perso, j'aime bien, c'est... bah, je suis un peu un amoureux des V4, mais on verra ça plus tard. Voilà. En tout cas, il y a pas mal de technologies à embarquer pour un prix plutôt contenu, donc 7995 euros. Oui, il s'attaque un petit peu au marché des jeunes, même si 8000 balles, ça reste une certaine somme, c'est plutôt bien que Triumph essaye de proposer des motos à des prix accessibles. Moi, je suis pour. La moto a deux modes de conduite, un anti-dribble et un anti-patinage déconnectable, donc tout ce qu'il faut pour la sûreté du pilote, on va dire. Voilà. L'anti-dribble, moi, je suis plutôt pour, hein, c'est pareil, comme le reste. L'anti-patinage, c'est bien, ça peut sauver des vies. L'ABS, bien sûr, il y est, bah, normal, hein, maintenant, sur les motos actuelles, toutes ont l'ABS. C'était la condition, d'ailleurs, pour le A2. Voilà. Un écran TFT couleur que je trouve plutôt réussi, j'aime bien, le petit côté rond et tout, les infos ont l'air assez claires, contrairement à la Street Triple. Franchement, l'écran n'est vraiment pas foufou. Moi, celui-là, je le trouve plutôt joli, il va bien avec l'ensemble de la moto, j'aime beaucoup. Donc, un éclairage 100% LED, à l'avant et à l'arrière, et ça, c'est cool. Pour une moto de ce prix-là, souvent, vous avez de l'éclairage basique. Là, ils ont mis du LED, donc ça, c'est franchement top. Après, on va parler un petit peu de la partie cycle. Donc, la partie cycle, un cadre périphérique en aluminium tubulaire, très léger. La moto fait 189 kg, tout plein fait. Donc, c'est plutôt cool, avec un réservoir de 14 litres. Pour ce qui est de l'amortisseur avant et arrière, à l'avant, on a du Showa, comme régulièrement avec Triumph. Ils travaillent énormément avec Showa. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'ils font de très, très bons matos. Donc, c'est plutôt cool. Une fourche inversée à l'avant. Et pour l'arrière, on a un amortisseur qui est réglable en précharge et tout le reste. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça montre qu'ils ont voulu mettre du bon matos sur une moto en entrée de gamme. Et ça, ça fait super plaisir. Voilà. Pour ce qui est du freinage, on a du Nissin double disque 310 mm à l'avant. Donc, ça va plutôt être énervé comme freinage. C'est très bien aussi. Voilà, la sécurité avant tout. Donc, à l'arrière, c'est beaucoup plus classique. Je ne sais même plus, mais l'arrière, entre nous, on s'en fout un peu, non ? Non ? Bon, je vais vous le dire quand même. Un étrier coulissant Nissin à un piston en 255 mm. Voilà. Rien de sensationnel, mais c'est l'arrière. Ah oui. Et une autre chose très, très importante sur cette moto. Là, ils ont fait très, très fort. Enfin, je trouve. Un entretien tous les 16 000 km. Ce qui va sûrement en faire une des motos à entretenir les moins chères du marché. Et ça, pour les petites bourses ou les gens qui ont économisé, qui veulent se faire plaisir avec une jolie moto, c'est plutôt cool. Parce que 16 000 bornes avant l'entretien, c'est top. Et de plus en plus, j'ai l'impression que les constructeurs essayent de faire des efforts là-dessus. Là, on vient d'avoir quelques news. D'ailleurs, je vais faire une vidéo. Il y a toutes les news qui sortent le 4. Dans ma prochaine vidéo, ce sera sûrement ça. Sur la Multistrada V4. Avec le jeu au soupape, à faire tous les 60 000 km. Impressionnant. Moi, je suis pour. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ah oui, il y a 4 coloris pour cette moto. Que je trouve tous plutôt jolis. Franchement, on ne va pas se mentir. J'ai une petite préférence pour un. Voilà. C'est celui-là. Moi, je la trouve très belle comme ça. Ah oui, shifter en option. Sinon, ça, un petit peu dommage. Ils auraient pu le mettre de base. Mais bon, je crois qu'il y a un pack pour l'avoir à 260 euros. Vous avez ça, plus 2, 3 autres trucs. Donc, ça reste une option abordable. Ils auraient pu le mettre d'origine, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà. Vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, moi, je vous dis ciao. A la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera probablement sur la Multistrada. Du coup, voilà, c'est acté. Ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada